Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de l'Avent de l'année B, mais c'est l'Évangile de Saint-Luc, c'est l'Évangile de l'Annonciation. Juste avant Noël, on réentend l'Évangile de l'Annonciation, c'est-à-dire Saint-Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, tout le monde connaît ça, ce magnifique texte. Et alors, il dit, quand il rentre chez la Vierge de Marie, il dit, alors soit réjouis-toi, soit je te salue, soit il y a pas mal de traductions possibles. Il semble bien qu'il ait plutôt dit, réjouis-toi, si on pense qu'il est venu annoncer à la Vierge de Marie que en elle s'accomplissaient les Écritures. Quelles Écritures ? Eh bien ce qui est dit en Sophonie 3, verset 14, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse Israël, réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » Et au verset 17 du chapitre 3 de Sophonie, « Le Seigneur ton Dieu est en toi, héros, sauveur. » Bon, réjouis-toi. Autre passage, Isaïe 54, premier verset du chapitre 54 d'Isaïe, « Cri de joie stérile, alors là on pourrait dire Vierge, qui n'a pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. » Elle va porter en elle le prince de la vie, celui qui donne la vie à tous les hommes. Donc, « Cri de joie, réjouis-toi. » Et encore, Zacharie chapitre 2, verset 14, « Chantez, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour habiter en toi, oracle du Seigneur. » Ce qui fait que, peut-être bien que l'ange a dit « Réjouis-toi. » On peut dire « Je vous salue » ou « Je te salue » ou « Réjouis-toi ». Mais enfin, il semble bien que l'ange ait plutôt dit « Réjouis-toi. » Et il l'appelle d'un nom complètement nouveau, inédit, qui n'a pas d'équivalent dans la Bible. C'est comme si le prénom de la Vierge Marie était « Kékaritomené » en grec, ce qui veut dire « Complètement rempli par la grâce, comblé de grâce. » Ça, c'est un des prénoms de la Vierge Marie. Elle est comblée de grâce, parce qu'en elle, encore une fois, s'accomplit. Elle est la plénitude de ce que Dieu a voulu pour ses créatures, pour l'humanité. S'accomplit ce qu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, premier chapitre. Saint Paul explique ce pourquoi on a été créé. Éphésiens 1, 4 et 5, enfin 4. C'est ainsi qu'il nous a choisis amoureusement en lui dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Dans la Vierge Marie, ça s'accomplit d'une manière absolument parfaite. C'est ce que l'ange sait, c'est ce qu'il reconnaît, et c'est pourquoi il l'appelle « Kekaritomene », comblé de grâce. Et il lui annonce la conception du Seigneur, la conception virginale, j'en reparlerai tout à l'heure, en lui disant « Tu vas concevoir dans ton sein », dit le grec, ce qui est complètement idiot, parce qu'une femme ne peut pas concevoir ailleurs que dans son sein, mais c'est écrit très clairement « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu », c'est le verset 30 et 31, « Et voici, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils ». Réalité de l'incarnation. Dieu s'est réellement fait chair. Marie est réellement la mère de Dieu fait homme. Tu concevras dans ton sein, dit le grec. Un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, qui veut dire « Dieu sauve ». Et tout ce qui est dit ensuite de ce fils que la Vierge Marie concevra dans son sein et qu'elle enfantera est encore une manière de dire qu'en lui, toutes les Écritures prendront tout leur sens. Il y a une plénitude donnée à travers la venue de Jésus. Toutes les Écritures, en particulier, je vais citer deux psaumes, mais on pourrait citer beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres textes. Psaume 89, verset 37, où il est dit, à propos de David, « Sa lignée sera à jamais et son trône comme le soleil devant moi ». Il est dit de Jésus, « Le Seigneur lui donnera le trône de David son père et son règne n'aura pas de fin ». « Sa lignée sera à jamais et son trône comme le soleil devant moi ». Et encore, psaume 132, verset 11, « Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte, c'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi ». Le fruit sorti de tes entrailles, donc Marie est fille de David, évidemment, puisque Jésus est fils de David selon la chair, comme dira saint Paul dans l'Épître aux Romains. Donc, accomplissement parfait, accomplissement plénier des Écritures. Et à tout cela, Marie répond au verset 34, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais point d'homme ». Toute la grande tradition de l'Église depuis 2000 ans affirme que la Vierge Marie, mystérieusement prévenue par l'Esprit-Saint, avait fait vœu de virginité. Elle avait fait vœu de virginité, mais elle était quand même fiancée à Joseph qui avait accepté de vivre avec elle pour la protéger, pour la garder et parce qu'il l'aimait, mais en respectant ce vœu de virginité. Un couple étonnant dès le début, mystérieusement préparé par le Seigneur pour pouvoir accueillir le verbe fait chair. À propos de la virginité de Marie et du fait que Saint Joseph était au courant, bien entendu, vous avez une très belle hymne d'un diacre syrien mort en 560, c'est quand même les débuts de l'Église, qui dit ceci, il fait parler la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui va trouver Saint Joseph. « Un ange m'est apparu, inondant de lumière, ma demeure. Les portes fermées, il s'est tenu devant moi et il m'a salué. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Quand j'ai entendu le nom du Seigneur, alors prenant courage, j'ai vu cet être de lumière me dire ces mots rafraîchissants « Réjouis-toi, épouse inépousée. » Cette parole m'a comblée de lumière. Voici que j'ai conçu. « Qui sera témoin de ces merveilles sinon toi, mon fiancé ? » La Vierge Marie a fait vœu de virginité et Saint Joseph était au courant. Vous avez aussi un très beau texte de Saint Augustin à propos de la virginité de la Vierge Marie. « La virginité de Marie a d'autant plus de valeur et de beauté que le Christ ne se l'est pas seulement réservée jalousement après avoir été conçu en elle, mais qu'avant même d'être conçu, il a choisi pour mère une Vierge qui déjà auparavant s'était totalement consacrée à Dieu. » La réponse de Marie à l'ange qui lui annonçait qu'elle allait être mère le montre clairement. « Comment cela va-t-il se faire ? » dit-elle « Puisque je suis Vierge. » Certainement, elle n'aurait pas ainsi parlé si elle n'avait déjà fait à Dieu le vœu de rester Vierge. Mais parce que les mœurs juives n'admettaient pas encore cela, on l'avait fiancée à un homme juste qui devait être le gardien de ce qu'elle avait voué antérieurement. » Et c'est très beau. C'est le mystère de la Sainte Famille. C'est le mystère de Dieu qui se fait homme. Donc, voilà, « Comment cela se fera-t-il ? » « Puisque je ne connais point d'homme. » Et l'ange lui donne un signe pour accroître sa foi, pour faire grandir sa foi dans cette merveille qui va s'accomplir en elle. Le signe, c'est qu'Élisabeth, vieille et stérile, vient aussi de concevoir un fils. Et l'ange rappelle à Marie cette vérité essentielle, rien n'est impossible à Dieu. Et la foi de Marie va s'installer à la suite de la foi de Sarah et de la foi de tous ses ancêtres. de Sarah, il est dit dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 11, verset 11, « Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela, en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. » On peut dire ça de la Vierge Marie. « Elle estima fidèle celui qui avait promis, et elle répondit, « Me voici, je suis la servante du Seigneur, ma virginité est au service du dessein de Dieu. » Et je termine avec un très beau texte d'un dénommé Alred de Riveau qui dit ceci, « Je te salue pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. » En répétant souvent cette formule, contemple cette plénitude de grâce à laquelle le monde entier a participé lorsque le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de charité. Voix avec étonnement le Seigneur qui emplit le ciel et la terre enfermée dans le sein d'une jeune fille que le Père a sanctifiée, que le Fils a rendu féconde et que l'Esprit-Saint a recouvert de son ombre. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada